Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de ComicsCode, encore un épisode un peu spécial et réalisé à la va vite, consacré aux Micronautes, puisque un ou deux jours après avoir annoncé la réédition de Rome en Omnibus en 2024, Marvel a fait une annonce identique concernant une autre franchise également détenue par Hasbro, les Micronautes. Et les Micronautes, c'est une série que Marvel a publiée entre la fin des années 70 et le milieu des années 80 et qui a un certain nombre de points communs avec Rome. Déjà, l'une comme l'autre n'avait jamais pu être réédité depuis leur publication originale et ensuite, il s'agit dans les deux cas de comics qui sont adaptés d'une ligne de jouets et alors, ceux-là ont été vendus en France, je me souviens très bien en avoir eu un à l'époque c'était des personnages qui n'étaient pas très grands, qui devaient faire 10 ou 12 cm maximum, je pense. Ils n'étaient pas très beaux non plus, le mien avait des membres en plastique coloré transparent et non, malheureusement, je ne pouvais pas vous montrer ça parce qu'il a terminé sa carrière à la poubelle depuis très longtemps. Et puis, le troisième point commun, c'est que Rome et les Micronautes étaient écrits par le même scénariste, c'est-à-dire Bill Mantelot. Et c'est d'ailleurs Bill Mantelot qui a eu l'idée et qui a suggéré à Jim Shooter d'acheter la licence pour en faire un comic book. Et tout ça, c'est la faute au fils de Bill Mantelot qui avait reçu des figurines Micronautes pour Noël et puis, tout à coup, ça a inspiré une idée de série à Bill qui a pitché ça à Jim Shooter, lequel a donc donné son accord. Et alors, vu la tronche des jouets d'origine, il y a eu dans un premier temps quand même un gros travail de design graphique sur les personnages. C'est un travail qui a été confié à Bob Hall et c'est lui qui aurait dû dessiner la série. Sauf que, eh bien, Bob Hall, il était trop occupé pour pouvoir s'en charger. Et alors, on a ensuite songé à donner la série à Jack Kirby parce que le contrat avec Marvel arrivait à expiration. Et il semble aussi qu'à un moment, George Perez ait été intéressé pour bosser sur la série. Et finalement, les Micronautes, ils vont être confiés à un tout jeune artiste qui s'était déjà fait remarquer chez DC Comics sur les titres Batman Family et Mr. Miracle. Et cet artiste, c'est Michael Golden. Et donc, le premier numéro sort avec une date, une cover date de janvier 1979, soit, grosso modo, un an avant Rome. Et donc, côté scénario, on sent que Bill Mantelot s'est quand même pas mal inspiré d'un petit film qui avait eu un petit succès à peine moins de deux ans plus tôt. Un truc qui s'appelait Star Wars. Je ne sais pas si quelqu'un se souvient encore de ce film aujourd'hui. Ah, on me dit que si. Très bien. Et donc là, on a une histoire qui est quand même assez similaire avec un grand méchant qui est le le baron Karza. Et alors, le baron Karza, dont le design reprend celui du jouet d'origine, mais qui a quand même été pas mal retravaillé. Et qui présente quand même pas mal de similitudes avec un certain Dark Vador. Et face au baron Karza, on a un groupe de rebelles qui sont menés par un personnage qui s'appelle le Commander Run. Et alors, le Commander Run, ce n'est pas un personnage qui fait partie de la gamme de jouets. C'est une création de Bill Mantelot. De même que deux autres des personnages principaux de la série, à savoir la Princesse Marie, alias Marionette, et Bug. Et c'est ce qui explique que quand Marvel perdra les droits de la licence Micronautes, on retrouvera quand même de temps en temps ces personnages dans d'autres séries Cosmic, Marvel. Donc, on a une histoire qui est très Space Opera à la Star Wars. Et puis, on a surtout les planches quand même très très spectaculaires de Michael Golden. qui est, sur ses premiers épisodes, il est ancré par Joe Rubinstein. Et à noter, tiens, j'ai oublié de le dire, que la couverture de ce premier numéro, elle est signée Dave Cockrum. Et alors, une autre particularité de cette série, c'est qu'elle ne se déroule pas dans notre univers, elle se déroule dans le micro-vert, qui est un univers subatomique qui avait été à l'origine créé par Stanley et Jack Kirby dans les pages de Fantastic Four dans les années 60. Et donc, les premiers épisodes de Micronautes vont raconter le combat du Commander Run et de ses alliés contre le Baron Karza qui a conquis l'essentiel du micro-vert. Mais dès le deuxième numéro de la série, les Micronautes vont aller faire un tour dans notre univers, enfin, sur la Terre 616, et ce qui va permettre à Bill Lantot de quand même beaucoup s'amuser au scénario avec des héros minuscules qui se battent contre des géants et contre divers dangers plus ou moins improbables. et puis, Michael Golden, lui, ça va carrément lui permettre de s'éclater au dessin avec des séquences de combat qui sont à la fois minuscules et en même temps quand même particulièrement spectaculaires. Ouais, ça explose petit, mais ça explose de partout. Et alors, parmi les points intéressants et alors, parmi les points intéressants à noter sur ces premiers épisodes, dans le numéro 8, je passe rapidement les précédents numéros avec des couvertures de Michael Golden. Alors, dans le 7, on a Manfing qui est présent. et dans le numéro 8, on a la toute première apparition de Captain Universe. Et alors, Captain Universe, en très gros, c'est en fait une force cosmique qui apparaît quand l'univers est en danger et qui, en gros, va s'incarner dans le corps du premier con qui passe. et même Spider-Man a été pendant une très brève période Captain Universe. C'était pendant le crossover Act of Vengeance. Et alors, plus globalement, Bill Manclo, il va développer son histoire sur les 12 premiers numéros de la série qui sont tous dessinés par Michael Golden et c'est une histoire qui va, attention, je vais spoiler, qui va se conclure par la défaite du Baron Karza. Et malheureusement, la conclusion de cette histoire, elle va également marquer le départ de Michael Golden de la série qui était visiblement de moins en moins satisfait de ses conditions de travail. parce que, visiblement, côté éditorial, on trouvait que ses planches étaient trop bizarres, qu'il avait vraiment un style trop singulier, des planches trop touffues, pas assez lisibles, et on l'incitait sans arrêt à adopter un style plus classique à la Kirby. Alors, ce qu'il va tenter de faire, effectivement, à partir du numéro 6 ou 7, et à partir de là, ces planches ne sont plus tout à fait aussi spectaculaires qu'avant. Mais, Michael Golden, même s'il va arrêter de dessiner la série, il va quand même continuer de réaliser les couvertures pendant quelques temps. Et donc, pour remplacer Michael Golden, on va faire appel à un autre jeune artiste qui s'est déjà essayé à la science-fiction, puisqu'il avait réalisé les premiers épisodes de l'adaptation de Star Wars, c'est Howard Chaykin. Sauf que, comme pour l'adaptation de Star Wars, d'ailleurs, Chaykin, il va vraiment réaliser une prestation très, très médiocre. Et, il va dessiner en tout et pour tout 6 numéros qui sont tous ancrés par Al Milgrom. Al Milgrom qui, à l'époque, était aussi l'éditeur de la série. Et, c'est vraiment parmi ce qu'il a fait de moins bon tout au long de sa carrière. C'est pour ça, je préfère encore vous montrer juste les couvertures de Michael Golden. Et alors, à partir du numéro 19, Howard Chaykin, il est remplacé par Pat Broderick. Et, Pat Broderick, on l'avait précédemment vu mettre en scène un autre héros cosmique de chez Marvel, c'est pardon, c'est Captain Marvel. Et, sur Macronauts, il va réaliser vraiment une très bonne prestation, en particulier sur les premiers épisodes où il est ancré par Armando Gill. Ensuite, quand il est ancré par Danny Bulanadi, je trouve quand même que c'est un peu moins bon. Mais, sur ses débuts, finalement, il a un style qui a quand même certains points communs avec celui de Michael Golden, notamment quand il dessine des visages qui sont un peu déformés, un peu grimaçants. Et alors là, on est pour ces épisodes de retour dans le macro vert et du coup, les macronautes, ils vont croiser quelques visages connus de l'univers Marvel, du genre dans le numéro 20, on a Ant-Man qui s'invite aux festivités. dans le numéro suivant, on a Plant-Man, un vilain de troisième et encore, je suis gentil de troisième zone. on va ensuite croiser dans le numéro 23, Moleculeman, l'homme molécule en français, qui était un personnage très puissant mais surtout à l'époque très ridicule quand même, qu'il faut bien reconnaître. et dans le numéro 25, on a encore deux vilains de troisième division, c'est Mantalo et le Fixeur. Tous ces épisodes donc dessinés par Pat Broderick. Et alors, ce numéro 25, et bien c'est à la toute fin de cet épisode que Dark Vador est de retour. Ah non, merde, pas Dark Vador, pardon, Baron Karza. Donc, il fait son retour dans le numéro 25 et à partir de là, c'est parti pour le deuxième round entre lui et les Micronautes avec une histoire qui va également impliquer le shield de Nick Fury et puis surtout Hydra qui va jouer un rôle très important dans cette série. Alors, je vais passer un petit peu rapidement quelques couvertures de la série signée Pat Broderick et puis on a ensuite des couvertures mais c'est toujours Broderick. À partir du numéro 33, les couvertures sont de Bob Layton et puis eh bien Pat Broderick il quitte la série au numéro 35 qui va dessiner avec Val Mayerick et ensuite eh bien pendant quelques mois on va avoir une petite période de flottement où chaque épisode ou presque est dessiné par un artiste différent pour le 36 on a Keith Giffen dans un style vraiment très impersonnel on a vraiment du mal à reconnaître le style de Giffen le suivant avec les X-Men c'est leur première rencontre on en parlera plus tard il est réalisé par Keith Giffen et Greg LaRock et alors outre le fait que donc on rencontre les X-Men dans ce numéro c'est un épisode qui est également important parce que c'est la première apparition de Hontar qu'on voit sur la page de gauche et qui va devenir un personnage récurrent de la série le numéro 38 lui il est dessiné par John Garcia et alors John Garcia en ce qui me concerne c'est un parfait inconnu plus intéressant à noter c'est que à partir de ce numéro la série n'est plus vendue que dans les comic shops elle sera plus vendue dans les kiosques à partir de là seulement dans les comic shops et c'est une des toutes premières séries Marvel à être exclusivement destinée à ce marché alors du coup la série le prix va passer de 60 à 75 cents oui ça peut faire rire aujourd'hui mais par contre à l'intérieur en fait toutes les pages de pub disparaissent et donc on a droit à à peu près 30 pages de BD chaque mois plus le courrier des lecteurs et puis de temps en temps on a quelques pin-up et alors en backup de ce numéro on a un court récit qui est dessiné par Gil Kane Gil Kane qui va devenir le nouveau dessinateur de la série à partir du numéro 40 après un numéro dessiné par Steve Ditko le numéro 39 ancré par Danny Bulanadi Steve Ditko qui va également dessiner les deux annuels qu'aura eu la série qui va le premier qu'il réalise entièrement seul c'est pas du grand Ditko on est d'accord et le second où les premières pages sont de Rick Buckler et ensuite c'est à nouveau Ditko seul aux commandes sur un scénar comme toujours de Bill Mantelot et donc à partir du numéro 40 donc on a les débuts du les véritables débuts du nouveau dessinateur régulier de la série Gil Kane donc et alors il faut reconnaître que sa prestation sur les Micronauts clairement ça figure pas parmi ses plus grandes réussites mais alors Gil Kane j'ai toujours un fait pour lui quand même quand il dessine de la science-fiction parce que ça me fait penser à son travail sur le strip Starhawk qui a été écrit par Ron Goulard qui avait été publié en France à la fin des années 70 ou tout début des années 80 et qui m'avait vraiment marqué quand je l'avais découvert à l'époque alors bon bah du coup j'ai quand même j'ai tendance à être assez indulgent avec Gil Kane quand il touche à la science-fiction et puis et bien sous le crayon de Gil Kane on va notamment avoir la surprise dans le numéro 41 de croiser le Docteur Doom Docteur Fatalis alors très honnêtement les fans du Docteur Doom vous pouvez oublier cette histoire Gil Kane il va pas rester très longtemps sur sur le titre il va faire seulement 6 numéros dont il réalise également les couvertures et puis il quitte la série au numéro 45 le 46 lui il est réalisé par Luke McDonnell qu'on qu'on verra par la suite sur Iron Man ou sur la Suicide Squad de John Oestrander le numéro 47 lui il est réalisé par Mike Vosberg et le numéro 48 et bien il va marquer l'arrivée du dernier dessinateur régulier de la série c'est à dire Jackson Butch Geis alors Jackson Geis ou Butch Geis selon selon ce qu'il signait c'est quelqu'un qui a bossé sur énormément de titres notamment sur les Capitains d'América d'Ed Brubaker mais là sur sur les macronautes c'est quasiment un de ses un de ses tout premiers travaux professionnels et à l'époque il a à peine 21 ans et il va réaliser une prestation qui est franchement plus qu'honorable forcément c'est très inégal notamment la qualité elle est assez tributaire de l'ancreur qui l'accompagne et alors à mon avis les épisodes les plus réussis c'est soit quand il s'ancre lui-même comme sur l'épisode 53 c'est le seul je crois sur lequel il va s'ancrer lui-même un épisode avec quand même qui est assez marrant avec des aliens gangsters des années 1920 en costard d'époque c'est assez fun et là le dessin est vraiment vraiment très très bon et puis à partir du numéro suivant c'est un autre jeune artiste je pose ça là c'est un autre jeune artiste qui va l'accompagner à l'ancrage c'est Kelly Jones qu'elle est Kelly Jones qu'on retrouvera quelques années plus tard en particulier chez DC Comics sur Batman pour des épisodes quand même assez mémorables niveau graphique et alors le run de Bill Mantelot accompagné donc de Butch Guys il va se conclure au numéro 58 de la série et ce numéro 58 ça permet quand même de constater à quel point Butch Guys il a quand même énormément progressé en à peine même pas un an et c'est donc un numéro qui se conclut avec un hommage de l'artiste à son scénariste et alors d'ailleurs et bien Bill Mantelot et Butch Guys ils vont pas se quitter puisque ils vont immédiatement après après avoir terminé mis un terme à leur travail sur sur Micronautes ils vont lancer une toute nouvelle série qui sera publiée sous le label EPIC et qui s'appelait Swords of the Swashbuckler et qui durera 12 numéros mais alors Butch Guys dessinera que les 4 premiers numéros avant d'être remplacé par Jeff Fisherwood et par Colin Doran mais avant ça et même en parallèle à la série régulière Mantelot et Guys ils vont travailler sur une mini-série en collaboration avec Chris Claremont et c'est la mini-série X-Men and the Micronautes qui paraît fin 1983 début 1984 et c'est l'unique que les lecteurs français ont pu lire à l'époque dans le numéro 7 d'un récit complet Marvel en août 1985 et c'est un récit assez noir qui met en scène la part d'ombre de Charles Xavier je suis sûr que ces quelques planches doivent rappeler des choses à un certain nombre de lecteurs et alors tant qu'on est à parler de la VF la série Micronautes la série régulière a donc été publiée en France non pas par Lug mais par leur principal concurrent de l'époque c'est à dire Aredi qui va publier 8 numéros des Micronautes donc en français et dans lesquels on va trouver les 24 premiers épisodes de la série plus dans le dernier que j'ai pas on aura les deux annuels dessinés par Steve Ditko on a quelques numéros comme ça qui étaient disponibles en deux formats en souple et en cartonné ils s'étaient essayés à faire ça à l'époque sur quelques-uns de leurs titres alors contrairement à Rome des Micronautes Micronautes donc en français l'AVF n'a pas trop été censurée en tout cas j'ai pas eu le temps de vérifier en détail mais j'ai pas le souvenir qu'il y a eu de grosses retouches à l'époque sur les planches en revanche il arrivait quand même parfois à Aredi de faire sauter une page par-ci par-là et bien tout simplement pour caser de force plusieurs épisodes dans un album de 64 pages et donc pour en revenir à l'AVO donc Mantlo et Guise concluent leurs prestations au numéro 58 mais c'est pas le dernier numéro de la série puisqu'il y a un numéro 59 qui lui est écrit par Peter Bigelis et qui est dessiné par Kelly Jones qui donc qui en crée précédemment Butch Guise et qui là va occuper le poste de dessinateur et alors c'est un épisode qui sert à la fois d'épilogue à la série de Mantlo et de prologue à la nouvelle série Micronautes parce que et bien ouais dans la foulée Marvel va relancer la série au numéro 1 sous le titre Micronautes The New Voyages par Guise et Jones alors celle-ci je vais passer très vite dessus parce que tout simplement parce que je ne l'ai jamais lu et que en fait j'en ai juste deux numéros mais ce qu'on peut noter c'est que Gillis et Jones vont réaliser ensemble la quasi-totalité de la série je crois que Kelly Jones il est remplacé que sur deux ou trois épisodes et donc et bien l'aventure Micronautes elle va s'achever chez Marvel avec le numéro 20 de cette nouvelle série qui est datée de mai 1986 et Marvel ne va pas renouveler les droits de la franchise et la série ne sera donc jamais rééditée et il faudra attendre 2002 pour que les Micronautes fassent leur retour en comics chez Image Comics pour une série qui n'a duré que 11 numéros et ensuite ce sera chez IDW à partir de 2015 avec une nouvelle série qui elle aussi ne durera que 11 numéros mais on aura quand même quelques autres petites choses à côté et en particulier une mini-série Rome et les Micronautes par contre je suis désolé j'ai rien de tout ça donc je ne pourrais pas vous montrer à quoi ça ressemble et donc et bien désormais Marvel a à nouveau les droits sur ses personnages et comme pour Rome et bien on aura en septembre une édition facsimilée du numéro 1 que je ressors une dernière fois et puis plus tard en 2024 un omnibus alors qui devrait contenir les 29 premiers numéros de la série plus les deux annuels et pour l'instant qui est annoncé pour avril 2024 et bien donc à suivre donc voilà c'est tout pour aujourd'hui rendez-vous très vite pour la suite à savoir les nouveautés panini apparaître en juin prochain je sais je suis très à la bourre ce sera pour ce week-end ou pour lundi au plus tard d'ici là vous pouvez vous abonner à cette chaîne cette chaîne qui aujourd'hui 1er juin 2023 fête son premier anniversaire et bien tiens du coup je ressors Quack Kent alias Super Canard qui est d'humeur d'humeur très festive et qui tient à remercier toutes celles et tous ceux qui soutiennent la chaîne depuis le début ou depuis hier il n'est jamais trop tard pour bien faire et donc n'hésitez pas à laisser un commentaire partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout surtout lire des comics soyez sages et à bientôt oh ta gueule couac Sous-titres par Jean La Flute